Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur l'un des dossiers people de cette saison, l'affaire Delon. Où en est-on de l'affaire Delon ? Les conflits, les héritages, les polémiques, les enfants se déchirent autour d'Alain Delon. On va en parler évidemment tout de suite, la dégradation aussi de la santé d'Alain Delon. Alain Delon qui n'est pas très en forme, qui subit peut-être, certainement d'ailleurs, la guerre entre ses enfants. Souvenez-vous, il y avait Anthony, Anoushka, Alain Fabien, ainsi qu'Alain Delon qui avaient porté plainte contre Hiromi Rollin. Vous vous souvenez de cette histoire ? Effectivement, elle avait été accusée d'abuser de la faiblesse d'Alain Delon. Il y a quasiment plus d'un an déjà. Exactement, il y a quasiment un an et après, ça en est suivi de multiples rebondissements. Les enfants se sont attaqués, elle aussi, elle a attaqué. C'est vrai qu'on voit cette famille se déchirer autour de l'héritage d'Alain Delon. Je crois qu'il y a une grosse somme. Oui, exactement, 300 millions d'euros. Donc, on est sur des très, très, très grosses sommes. Et c'est vrai que cette famille se déchirer. Ce n'est pas le cas de toutes les familles. Ça nous fait penser aussi à l'héritage de Julien Delon qui lui a laissé beaucoup de dettes. Pour le coup, ce ne sera pas le cas d'Alain Delon. On en est où exactement, Sacha ? En tout cas, Anoushka aura 50% de l'héritage et les deux autres frères, 25-25. Pour l'instant, l'héritage est prévu d'être réparti comme ça. Maintenant, Alain Delon a 88 ans, il a la santé qu'on connaît. C'est vrai que les frères accusaient Anoushka, leur sœur, de vouloir rapatrier Alain Delon pour des questions de fiscalité en Suisse. Et donc, il y a cette emborglio familiale. C'est vrai qu'Alain Delon faisait tout pour ne pas qu'il y ait d'affaires Johnny Biss. Sauf que là, c'est en train d'arriver de son vivant. Donc, c'est encore pire. Oui, ça sera pire, exactement. Sauf qu'il ne se déchire pas comme l'affaire Johnny sur l'argent. Parce que l'argent est déjà attribué. Tout à fait. C'est même pas une question d'héritage. Moi, je connais bien Alain Fabien. J'ai même vécu avec lui il y a quelques années. Il y a toujours eu un problème. Mais vécu avec vous ? Même moi, j'ai fait ça. C'est-à-dire ? Raconte-nous. Parce que là, on n'a pas du coup. Il était avec Capucine. On a trop d'arriver. Tu devenais le témoin du soir. Oui, oui. Il était en cours avec Capucine. Capucine est une de mes meilleures amies dans la vie. Et quand je suis revenu à Paris, bref, en 2018, je vivais chez eux. Donc, du coup, quelques mois. Bref. Et ça a toujours été compliqué, les relations familiales. Même lui avec sa maman. Même lui avec sa sœur. C'est assez compliqué. Lui, ça va beaucoup mieux avec Anthony. Avec qui il ne se parlait pas vraiment. Anoushka et Anthony, c'est très conflictuel. Mais ça date depuis des années. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Pourquoi les enfants se déchirent ? Parce que déjà, sans parler d'argent, il y a déjà un problème avec le nom de l'on. Alain Fabien, c'est quelqu'un qui a toujours cherché aussi un peu l'affliction. Pas la reconnaissance, plus l'attention, je pense, de son papa, qui a toujours été, l'attention a toujours été tournée vers Anoushka, pour le coup. Et je pense qu'il y a un peu de jalousie. Elle, elle n'a rien fait non plus, je crois, pour qu'Alain Delon aille aussi vers son frère. Quand il a eu des problèmes avec la justice, notamment, elle n'est pas très proche de son frère non plus. La maman habite aussi loin. Il y a plein de problèmes familiaux qu'on ne soupçonne pas vraiment dans cette famille. Pardon, c'est pas prêt de s'arranger parce que le 30 mai dernier, donc il y a vraiment quelques jours, il y a Anthony et Alain Fabien Delon qui étaient à Douchy, donc la maison familiale. Ils ont essayé de déménager les affaires de leur sœur Anoushka. Ça ne lui a pas plu du tout, ils ont failli en venir aux mains. Et ce sont les agents de sécurité qui ont séparé la fratrie parce que sinon, ça allait partir... Surtout Alain Fabien et Anoushka. Donc ça ne s'arrange pas du tout au contraire. Oui, c'est les deux et Anthony... Anthony, apparemment, ce jour-là, il n'était pas dans le conflit directement, si j'ai bien compris. C'était Aloushka avec son frère. Avec Alain Fabien. Et Alain Fabien et son père, qu'est-ce qu'il explique cette proximité ? C'est sa fille, c'est sa fille tout simplement. Oui, mais c'est ses fils aussi. Oui, mais c'est la seule fille et donc il n'y a pas de concurrence. Anthony a voulu faire du cinéma, il en a fait un petit peu, ça a été compliqué. Alain Fabien a essayé de faire du cinéma aussi, il en fait... Voilà, personne n'aura la carrière d'Alain Delon. Sa fille, c'est sa fille. Voilà, c'est elle en plus qui s'occupe des affaires de la société, puisque je crois que les sociétés sont à son nom. Et il y a aussi une chose, par contre, vous le disiez tout à l'heure, ils ont attaqué Hiromi, mais ils ont été aussi contents pendant 15 ans qu'elle s'occupe de lui. Ah oui. Il faut quand même le préciser. C'est-à-dire qu'ils étaient tous, ils vivaient tous leur vie, et Hiromi s'occupait d'Alain Delon. Je pense qu'ils regrettent un peu aujourd'hui. Isabelle, Isabelle, toi tu connais cette affaire par cœur. C'est toujours compliqué, parce qu'au départ, c'est vrai qu'il y a la statue du commandeur, c'est Alain, qui a toujours eu un caractère difficile, qui a toujours eu le sentiment plus ou moins de ne pas être aimé, et quand on a ce sentiment-là, c'est difficile d'aimer à son tour. Il y a eu des problèmes avec Anthony, qui a failli mal tourner, ça s'est bien arrangé. Il y a eu des problèmes avec Alain Fabien, il y a eu des problèmes avec Nick, celui qu'il n'a jamais reconnu, mais qui était élevé par sa mère à lui. Donc en fait, c'est un noeud gordien. Et c'est vrai que la fille, c'est toujours plus facile. Dans un truc où il y a des combats de coques, avec la fille, c'est toujours plus facile, parce qu'il n'y a pas effectivement de rivalité. Moi, j'ai une profonde affection pour Alain, profonde. Mais je reconnais que c'est difficile d'être un fils d'Alain Delon, clairement. Tu l'as souvent croisé, Alain Delon ? Oui, c'est la photo qu'on a vue d'ailleurs tout à l'heure. Moi, j'ai pris des fous rires avec lui. C'est d'excellents souvenirs d'interview. C'est un homme intelligent. C'est vrai que c'était plus simple d'interviewer un belmondo qu'un Alain Delon, parce qu'il est ombrageux. C'est vraiment un guépard, c'est vraiment une panthère. Mais quand on dit qu'il n'a pas d'affect, non, moi, je suis témoin que c'est quelqu'un qui peut avoir profondément ses sentiments. C'est vrai que des fois, pardon de le dire comme ça, c'est plus facile d'aimer son chien que son fils. Il n'y a pas de rivalité. Et pourtant, il les a fait tourner. Alain Fabien, il l'a fait tourner pour la télévision. Donc, c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier pour ensuite dire, tu ne seras jamais moi. Ben oui, il ne sera jamais moi. Tu ne seras jamais moi, c'est ça ? Il était très dur avec ses fils. Peut-être qu'il plaçait aussi la barre très haut. Mais très dur avec lui-même aussi. Moi, je suis comme beaucoup de Français, beaucoup de cinéphiles. Je trouve ça lamentable de mettre ces affaires-là en pâture face à toute la France. C'est un monument du cinéma français. C'est un monument comme l'était Jean Gabin, comme l'était Romy, comme l'était Lino Venturard et tous ceux qui ont disparu. Laissez-le mourir en paix, laissez-le tranquille. Et quand je vois ces images de lui dans sa maison, âgées comme ça, autour d'une table, alors que dans ma tête, j'ai l'image du samouraï, j'ai l'image du guépard, j'ai l'image de tous les films dans lesquels il a tourné avec Melville, avec Deray, avec Verneuil. Et de voir ce vieil homme qui... Je ne sais pas, ça me prendra... Oui, qui n'a plus la médecine, c'est effectivement son destin. C'est l'image qu'on me donne, moi, qui me donne cette image-là. Ça se transforme en espèce de télé-réalité à laquelle on n'a pas envie d'assister, en fait. C'est la dernière icône française vivante. Franchement, on n'a pas envie. Il n'y en a quand même pas beaucoup, des monstres sacrés du cinéma. Et là, on assiste à une espèce de bataille. Est-ce que vous vous souvenez... On réécoute peut-être un extrait. Non, mais alors, c'est des batailles par médias interposés. C'est-à-dire, c'est que... Oui, c'est ça. On n'a pas envie d'avoir ça. Il se réponde par médias interposés. Est-ce que vous vous souvenez... Souvenez-vous, avant de porter plainte contre sa sœur, c'est Alain Fabien qui avait décidé de publier un audio peu flatteur d'une conversation privée entre sa sœur et son père qui l'a enregistré à leur insu. Vous vous souvenez de ça, regardez ? Oui, oui, tout à fait. Et elle lui avait répondu après, via médias interposés. Je suis fatiguée, papa. Oui, je suis fatiguée. Je suis énervée ce soir. À cause de tout ce qui se passe. Là, papa, oui ? On est en train de m'enterrer. Et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Ah oui. Et moi, je me démerde, quoi. Et moi, je me démerde. Ah oui. Je vais en prendre dans la gueule, quoi. Ah, on me défonce ? J'ai oublié FM TV. Que je te manipule, que t'es gâteux, que Anthony va te mettre sous tutelle. Voilà. Et maman, elle vient demain, c'est bien. Et Alain Fabien, il est content. Alors justement, elle lui avait répondu via médias interposés. C'était sur France Inter. En 2019, votre père déclarait « Je ne voudrais pas que mes enfants se déchirent comme les Hallyday. » Oui. C'est raté. Oui, complet. C'est presque pire que les Hallyday, en fait. Oui, c'est pire. C'est pire parce qu'ils ont eu la décence de se déchirer malgré eux. Parce que je pense qu'on se déchire malgré soi. De se déchirer malgré eux après. Ils ont peut-être eu le respect un peu plus poussé. Et qu'il n'y a pas là, en fait. Après la mort de Johnny. Exactement. Il y avait déjà un fossé qui était creusé. Mais alors là, vraiment, il est... Béant. Oui. Voilà. Après avoir diffusé ce... C'est les réseaux. Je n'ai rien contre elle. C'est les réseaux. Les médias et les réseaux, ils sont tous victiles. Je n'ai rien contre elle, mais elle y participe, là. C'est pas très sûr qu'elle dit à la radio. Elle y participe. Et bien évidemment, en plus... Elle y participe, mais on lui pose la question aussi. C'est tout. D'accord. Nous, les médias, il faut reconnaître notre responsabilité. C'est notre boulot de leur tendre le micro. Mais des fois, c'est pas glorieux. Pardon, mais Léa Salamé, là, elle fait du public closer. Voici. Mais elle fait ce que... Elle s'en défend, mais on en fait tous. Elle fait son métier, Isabelle. C'est elle qui critique sa famille de ne pas entrer dans le jeu et faire la même chose. Quand ils répondent pas, on les harcèle jusqu'à ce qu'ils répondent. Quand ils répondent, on leur reproche d'avoir répondu. On est tous victimes, tous coupables. Faut le dire. Non, c'est faux. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est la presse. Mais à un moment donné, ils s'en pochent de dire oui. Là, elle passe de télé en télé en étant... J'ai rien contre cette jeune fille, c'est pas le problème. Mais c'est de te passer de télé en télé en disant « Oui, je comprends pas pourquoi on fait ça, ça salit mon père. » Vous l'avez voulu. La classe, c'est Laetitia. C'est David et Laura, à l'époque. Ils n'ont pas parlé. Laetitia, tu m'as fait peur. Non, pas Laetitia, pardon. David et Laura, qui n'ont jamais souhaité prendre la parole, qui l'ont pris beaucoup plus tard, en étant extrêmement gentils et en étant extrêmement polis. Je pense que c'est ce qu'ils devraient faire. Mais eux aussi, on réagit. Eux aussi, on fait Paris Match. Eux aussi, on... Oui, mais c'est... C'est l'épargne des raisons. Là, c'est sanguin. Là, il y a l'égo, il y a l'amour, il y a la tristesse. Il y a plein de choses mélangées. Il y a beaucoup de choses qui devraient... C'est malheureux, parce que le seul qu'on voudra entendre, on ne l'entend pas. C'est malheureux. Non, non, mais bien sûr, mais bon, voilà. Ce qui est triste et un peu pathétique, c'est surtout qu'en fait, il n'est pas mort. Oui, c'est sûr. C'est ça qui est horrible. Vous savez qu'Alain De Jong, il a prévu ses obsèques. Il avait communiqué. Oui, il avait prévu ses obsèques. Il les avait organisés. Au moins, déjà, il a prévu 15. On revient sur le QFD, effectivement. Les histoires d'argent ont été réglées. Mais là, c'est des histoires qui nous dépassent. C'est parfois une famille en souffrance. C'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct.